bonjour et bienvenue sur votre chaîne youtube matini donc aujourd'hui on se retrouve pour faire la correction de l'exercice sur les pyramides régulières bfm 2009 sénégal pour bien comprendre l'exercice on considère donc l'exercice se considère une pyramide à base carrée donc vous voyez bien ici j'ai ma pyramide à base carrée et qu'est ce qu'on fait avec cette pyramide on coupe on fait une section par un plan parallèle au plan de la base de telle sorte qu'on obtient une pyramide réduite et le tronc de la pyramide qu'on appelle dans cet exercice un récipient notre pyramide initiale à une base carrée donc de côté 240 cm et que le récipient à une ouverture de 80 cm donc ce côté là donc c'est un carré et ce côté là c'est 80 cm donc voilà je tenais à vous montrer par la simulation avant de commencer l'exercice pour démarrer l'exercice j'ai représenté la pyramide qu'on nous a donné dans l'exercice sur le plan et la section correspondante donc la section c'est ce que vous voyez en couleur verte donc ici je vais commencer par nommer les points de la pyramide donc ça c'est mon sommet S j'ai le point A ici B C et D et pour la section je vais nommer ce point A prime B prime C prime et D prime concernant les distances on nous a dit que la pyramide a une base carrée donc AB ici est égale à 240 cm donc je vais mettre ici 240 cm donc on nous a dit après la section on a obtenu un tronc de pyramide qui est un récipient de 30 cm de profondeur donc ça veut dire ici que cette distance là ok donc cette distance là c'est 30 cm parfait et on nous dit aussi que l'ouverture est un carré de 80 cm de côté ça veut dire qu'ici que A prime B prime ce côté là est égale à 80 cm donc je note ici 80 cm donc juste pour mieux voir dans la première question petit a on demande de montrer que la hauteur de la pyramide initiale S A B C D est de 45 cm quelle est la hauteur de la pyramide initiale donc là aussi je vais noter quelques points je note ce point O et je note ce point là O prime comme on est dans le cadre d'une pyramide régulière à base carrée il faut bien comprendre que la hauteur de la pyramide S A B C D passe par le centre de la base elle passe aussi par le centre de la section ça veut dire qu'ici que O prime est le centre de la section donc le centre du carré A B C D et que O est le centre du carré A B C D donc on nous demande de calculer la hauteur donc la hauteur S O que je vais mettre comme ça c'est cette hauteur là ok donc S O on demande de montrer que c'est 45 cm puis de montrer que la hauteur S O prime est égale à 15 cm donc c'est cette hauteur là que je vais mettre en couleur verte très bien on demande de montrer que cette hauteur c'est 15 cm et la hauteur de la grande pyramide c'est 45 cm ici je vous fais remarquer que pour passer de cette hauteur donc de la pyramide initiale à cette hauteur de la pyramide réduite il y a ce qu'on appelle le coefficient de réduction donc il faut tout d'abord chercher le coefficient de réduction qui nous permet de passer de la pyramide initiale à la pyramide réduite comment trouve-t-on ce coefficient de réduction ? pour trouver le coefficient de réduction il faut prendre une longueur de la pyramide réduite divisé par une longueur de la pyramide initiale mais pas n'importe quelle longueur il faut prendre des longueurs de côté correspondant exemple ce côté donc B' C' correspond à ce côté dans la pyramide initiale et ce côté dans la pyramide réduite correspond à ce côté dans la pyramide initiale donc nous allons prendre ici ce côté dans la pyramide réduite qui correspond à ce côté dans la pyramide initiale et ça tombe bien parce qu'on a les mesures de ce côté et de ce côté là dans la pyramide initiale donc on va commencer tout d'abord par calculer le coefficient de réduction donc la première question montrons que la hauteur de la pyramide initiale est de 45 cm et celle de la pyramide réduite est de 15 cm ok ? donc premier point calculons le coefficient de réduction très bien donc on va l'appeler K donc K est égal à donc qu'est-ce qu'on a dit ? une longueur de la pyramide réduite donc 80 cm divisé par 240 cm donc correspondante dans la pyramide initiale donc ce qui me donne après calcul 1 tiers donc je dis que K est égal à 1 tiers très bien une fois qu'on a le coefficient de réduction donc on peut dire que la hauteur de la pyramide réduite c'est K fois la hauteur de la pyramide initiale et la hauteur de la pyramide réduite je l'ai nommé SO' donc je peux dire que SO' est égal à K fois K fois SO donc ici on va écrire donc SO' est égal à K le coefficient de réduction SO ok ? K est égal à 1 tiers donc j'écris SO' est égal à 1 tiers 1 tiers de SO donc ça c'est un premier résultat intermédiaire n'oubliez pas que notre objectif c'est de calculer la hauteur de la grande pyramide et donc la hauteur de la petite pyramide ok ? je vous fais remarquer que la hauteur de la petite pyramide SO' c'est la hauteur de la grande pyramide SO moins 30 cm ok ? donc ça ce n'est pas compliqué à voir on prend SO moins OO' pour trouver la hauteur de la petite pyramide qui s'appelle SO' or SO' est égal à SO moins OO' OO' c'est 30 cm après je vais remplacer plus tard donc je remplace SO' par cette valeur dans cette relation là j'obtiens donc SO moins OO' est égal à 1 tiers fois SO' très bien donc je fais passer 1 tiers de SO' de ce côté là et moins OO' de l'autre côté de l'égalité ok ? on obtient donc SO moins 1 tiers de SO est égal à OO' ce qui est bien ce qui est bien et donc ici je vais factoriser par SO ce qui me fait 1 moins 1 tiers de SO est égal à OO' je continue de l'autre côté 1 moins 1 tiers ça me fait 2 tiers donc là j'ai 2 tiers de SO est égal à OO' donc SO est égal à OO' divisé par 2 tiers diviser une fraction par une autre c'est multiplier la première fraction par l'inverse de la seconde donc SO est égal à 3 2ème de OO' donc j'encarre ce résultat qui me permet d'obtenir SO' ok ? en application numérique j'ai SO qui est égal à 3 2ème de 30 ok ? donc 3 2ème de 30 je vous laisse calculer ça nous fait exactement 45 donc SO est égal à 45 cm une fois qu'on a SO qui est égal à 45 cm on peut donc obtenir SO' qui correspond à la hauteur de la pyramide réduite on avait une relation entre SO et SO' on avait dit que SO' est égal à donc ici vous l'avez bien vu SO' est égal à 1 tiers de SO donc on peut calculer SO' comme SO' est égal à 1 tiers de SO donc SO' est égal à 1 tiers fois 45 SO' est égal à 45 sur 3 c'est bien 15 cm on va aussi encadrer ce résultat parfait donc ceci termine la question petit a petit b calcul le volume de ce récipient donc on va calculer le volume du récipient dans cette question on nous demande de calculer le volume du récipient et pour connaître le volume du récipient on prend le volume total de la pyramide initiale et on enlève le volume de la pyramide réduite quand on enlève du volume de la pyramide initiale le volume de la pyramide réduite donc cette pyramide là on obtient le volume du tronc des pyramides c'est à dire du récipient petit b calcul du volume du récipient très bien comme nous l'avons vu dans la simulation pour connaître le volume du récipient on doit connaître le volume de la pyramide initiale et le volume de la pyramide réduite ok donc la formule pour connaître le volume du récipient c'est le volume de la pyramide initiale moins le volume de la pyramide réduite ok donc je vais nommer ici je vais dire soit v le volume de la pyramide initiale v' le volume de la pyramide réduite ok et v r donc v récipient le volume du récipient donc en mathématiques c'est toujours comme ça il faut nommer les choses avant de pouvoir les utiliser ok on a volume du récipient qui est égal à volume pyramide ok moins volume pyramide réduite v' le volume du récipient c'est le volume de la pyramide initiale moins le volume de la pyramide réduite donc ça ce n'est pas compliqué à comprendre très bien or on connaît le coefficient de réduction donc on connaît la formule qui nous permet de passer du volume de la pyramide initiale au volume de la pyramide réduite en utilisant le coefficient de réduction ok donc on va écrire or v' volume de la pyramide réduite est égal à k au cube multiplié par donc k au cube c'est le coefficient de réduction multiplié par par v donc on va remplacer v' par sa valeur dans cette égalité ok ça nous donne donc v r pyramide réduite est égal à v moins k au cube fois fois v ce qui nous donne que le volume de la pyramide réduite est égal à 1 moins k au cube multiplié par le volume le volume v' ici j'ai factorisé par par v ok donc on va remplacer k par sa valeur donc v r est égal à 1 moins 1 tiers au cube multiplié par multiplié par v ce qui me donne 1 moins 1 sur 27 ok ok le tout multiplié par v par v parce que 1 1 tiers au cube c'est 1 sur 27 ce qui me donne je mets au même dénominateur donc j'ai 27 moins 1 divisé par 27 multiplié par 20 et 27 moins 1 ça me fait 26 donc là j'ai 26 27ème multiplié par multiplié par v donc ça c'est le volume du tronc de pyramide c'est à dire le volume du du récipient et pour pouvoir calculer le volume du récipient il faut connaître le volume de la pyramide initiale donc on va calculer le volume de la pyramide initiale calculons calculons v le volume de la pyramide initiale donc v est égal à 1 tiers fois r de base la base est un carré de côté ab donc je vais écrire ab au carré multiplié par la hauteur la hauteur c'est ce qu'on a nommé s o donc on met s o ce qui nous fait en numérique v est égal à 1 tiers fois 240 au carré multiplié par 45 on l'a déjà calculé c'est 45 ce qui nous fait que v est égal à 864 mille centimètres cubes donc ça c'est le volume de la pyramide initiale reportons ce résultat dans dans cette formule donc on a le volume v r du tronc de pyramide c'est à dire du du récipient est égal à 26 divisé par 27 multiplié par 864 mille ok ce qui me donne v r égale à 832 32 mille centimètres cubes j'encadre ce résultat très bien la deuxième question dans cette question on dit que les faces latérales de ce récipient sont des trapèzes de même dimension donc on le voit donc ici ce trapèze là ok a les mêmes dimensions que ce trapèze là pourquoi parce que on a une base carré et on est dans le cadre d'une pyramide régulière très bien deuxièmement petit a de montrer que la hauteur de ce trapèze donc ici on prend un trapèze on va essayer de montrer que la hauteur de ce trapèze est égale à 10 multiplié par racine carrée de 73 ok comme on est dans le cadre d'une pyramide régulière à base carrée donc la face latérale de la pyramide initiale est un triangle isocèle ce qui est un triangle isocèle en S ce qui veut dire que la hauteur issue de S de ce triangle va passer par le milieu de AB ok et comme c'est la hauteur ça va être perpendiculaire à AB donc on va noter ce point là le point d'intersection par H donc ici on va dire que c'est le milieu donc on a H ici la même hauteur passe aussi par le milieu de A'B' et est perpendiculaire à A'B' donc on va dire aussi que c'est la hauteur du triangle isocèle dans la pyramide réduite ok on va noter ce point d'intersection on va noter H' donc ici on va noter H' donc ce qu'on nous demande c'est de pouvoir calculer la distance H'H et pour connaître cette distance il suffit de connaître la distance SH et la distance SH' donc on prend SH moins SH' et donc on va trouver H'H mais comment connaître la distance SH ? parce que si on connait déjà la distance SH il suffit de multiplier par le coefficient de réduction pour connaître la distance SH' et si on connait la distance SH' il sera très facile de connaître la distance H'H très bien maintenant on va s'attaquer à la distance SH ok je vais considérer le triangle H O S donc ce triangle est un triangle qui est rectangle en haut SO est la hauteur de la pyramide initiale donc SO est perpendiculaire au plan de base ça veut dire que SO est perpendiculaire à toutes les droites qui se trouvent dans le plan de base et comme HO est dans le plan de base donc on a ici SO qui est perpendiculaire à HO très bien donc on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour pouvoir trouver la distance SH parce qu'on connait déjà la distance SO donc qui est cette distance là et on peut connaître la distance HO qui est en fait le milieu du segment BC ok et le segment BC c'est là c'est le segment BC à la même longueur que le segment AB ok parce que ici on est dans le cadre d'un carré donc le segment qui quitte le milieu d'un côté et qui passe par le centre est égal à la moitié du côté du carré donc on va utiliser ce résultat là pour pouvoir calculer SH donc deuxièmement petit a montrons que la hauteur de ce trapèze est 10 racine carrée de 73 cm très bien on a déjà nommé les points et je vous ai montré dans la figure à quoi ça correspond on a donc H H prime est égal à SH moins SH prime ok SH prime c'est la hauteur d'une face latérale dans la pyramide réduite ok et on a or SH prime est égal à K fois K fois SH le coefficient de réduction donc SH prime c'est la hauteur d'une face latérale dans la pyramide réduite SH si elle a hauteur d'une face latérale dans la pyramide initiale donc SH prime est égal à K fois SH donc ici je reviens pour dire que H H prime donc la hauteur de cette pyramide est égale à SH moins K fois K fois SH ok donc je vais remplacer K par 1 tiers j'obtiens donc H H prime est égal à SH moins 1 tiers de SH donc ce qui me donne 1 moins 1 tiers de SH et donc ici j'ai 2 tiers de SH donc ça c'est H H prime très bien donc ici il ne me reste plus qu'à trouver SH pour pouvoir il ne me reste plus qu'à trouver SH pour pouvoir trouver H H prime ok donc on va considérer considérons le triangle S O H ok qui est rectangle en haut car SO est la hauteur de la pyramide et la hauteur de la pyramide très bien dans ce triangle rectangle dans ce triangle rectangle en appliquant la réciproque du théorème de Pythagore on a SH au carré est égal à SO au carré plus OH au carré donc SH est égal à racine carré de SO au carré plus OH au carré je vais encadrer ce résultat ce qui nous donne que SH est égal à racine carré de SO on a vu du que c'est 45 cm donc 45 au carré plus OH OH c'est la moitié de AB donc c'est 240 sur 2 donc c'est 120 donc 120 au carré très bien on va calculer SH ok SH est égal à racine carré 45 c'est 15 fois 3 donc j'ai 15 fois 3 au carré plus 120 c'est 15 fois 8 donc j'ai 15 ici fois 8 le tout au carré ce qui me fait là je vais appliquer le principe A fois B le tout au carré donc c'est A au carré fois B au carré je vais appliquer le même principe là et là ok j'obtiens donc 15 au carré fois 3 au carré plus 15 au carré fois 8 au carré ce qui me donne racine carré de 15 au carré facteur de 3 au carré plus 8 au carré ce qui me donne racine carré de 15 au carré multiplié par 3 au carré c'est 9 8 au carré c'est 64 9 plus 64 c'est 73 ok donc ce qui me donne là j'applique le principe racine carré de A fois B c'est racine carré de A fois racine carré de B ok donc ça me donne racine carré de 15 au carré multiplié par racine carré de 73 racine carré de 15 au carré c'est 15 donc ça me donne SH est égal à 15 fois racine carré de 73 centimètres et là j'encadre le résultat très bien maintenant une fois que j'ai SH il faut pas que j'oublie ce que j'ai calculé j'étais en train de calculer la hauteur j'avais j'avais sa formule c'est à dire HH' est égal à 2 tiers de SH une fois que j'ai SH je vais appliquer comment dire encore je vais remplacer SH par sa valeur dans cette formule donc ici je vais écrire donc HH' est égal à 2 tiers fois 15 multiplié par racine carré de 73 ce qui me donne HH' est égal à 30 sur 3 fois racine carré de 73 et donc HH' est égal à 10 fois racine carré de 73 et on va encadrer ce résultat donc dans la dernière question donc deuxième question petit b donc on demande de calculer l'air latéral de ce récipient il faut faire très attention l'air latéral de ce récipient l'air latéral de ce récipient donc c'est tout cette terre là donc c'est cette partie là ok plus cette partie là plus la partie qui se trouve de l'autre côté plus la partie qui se trouve derrière ok donc on va connaître vu que c'est le même trapèze partout donc si on connaît l'air d'une face latérale on va multiplier par 4 pour connaître l'air latéral de ce récipient ok donc on va écrire calculons l'air l'air latéral de ce récipient très bien donc on va dire soit AL l'air latéral l'air latéral de ce récipient on a AL est égal à donc c'est 4 fois l'air d'une face latérale de ce trapèze or l'air d'une face latérale de ce récipient c'est à dire l'air d'une trapèze c'est R c'est grande base donc AB plus la petite base A prime B prime ok divisé par 2 et le tout multiplié multiplié par multiplié par la hauteur de de ce trapèze donc H prime qu'on a déjà calculé ça nous donne que AL égale à 4 fois la grande base donc 240 plus la petite base 80 divisé par 2 multiplié par 10 fois racine carrée de 73 donc ça nous donne 640 fois 10 racine carrée de 73 et donc l'air latéral est égal à 6400 racine carrée de 73 centimètre centimètre carré et on va encadrer ce résultat très bien donc ceci termine l'exercice et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube Merci dans Max il dit les mathématiques deviennent un jeu d'enfant aimez, abonnez-vous et partagez à très bientôt